Une taxe qui fait mal aux habitants mais qui doit redonner le sourire aux finances communales. Une affaire qui divise la ville, c'est le scandale de l'or blanc qui valait beaucoup d'argent. À la Chaux-de-Fonds aussi, on s'apprête à célébrer le temps des fêtes. Un peu de soleil dans le cœur de ces villageois des montagnes qui vivent une vie faite de labeurs et de rues d'hiver. Mais contrairement à ce qu'écrit ce restaurateur, tout n'est pas là. En plus des souffrances, la commune est sans le sou. A tel point qu'elle s'est mise il y a deux mois à taxer la neige. Une décision qui avait mis les autorités sur une pente glissante. C'est quand même normal que tout un chacun qui amène la neige à la décharge de neige participe à ces frais. De francs 85, le kilo de neige. Presque le même prix qu'un kilo de cocaïne extra-pure acheté directement à la ferme bio. C'est dire si la marchandise devait rapporter gros. À nos risques et périls, nous nous y sommes rendus cette semaine. Pas un paix de neige, comme le disent ces deux locaux. Nous, à Chaux-de-Fonds, on n'en a plus malheureusement pas vu depuis un bout de temps, effectivement. Mais disons qu'on peut dire que pour moi, ça ne me gêne pas du tout. Au contraire. Ces deux habitants n'y voient que des avantages. C'est un drame pour la commune qui n'enquissera pas d'argent. Ses habitants sont consternés. Après, moi, vous voyez, tout ce qui est ces histoires-là, j'essaie de ne pas trop en parler. Après, il y a des grands qui sont là pour ça, c'est tout. Même sans oser le dire devant nos micros, le drame est total. La rédaction de Village People a donc décidé de se solidariser avec ce peuple démuni. Il vous encourage à aller déverser votre vieille neige dans la commune, plutôt que de la garder égoïstement chez vous. C'est aussi ça, l'esprit de Noël.